Soyez béni, peuple du chemin du ciel. Soyez béni, Papa Florien. Je me nomme Luisa Itoche. Je vis aux États-Unis depuis 1997. Le 29 avril dernier, aux environs de 10 heures de la nuit, je regardais YouTube sur ma télévision et j'ai écouté le témoignage de ma soeur très chère, qui est à Paris, qui a reçu un don d'une maison de 80 millions. Donc j'étais un peu touchée par le témoignage parce que son côté chauffeur de taxi m'a aussi touchée parce que je fais aussi le Uber. Nous, c'est un taxi, mais tu utilises ta propre voiture pour conduire, depuis 2015. Amine, il y a 2015. Donc moi, je ne savais rien du chemin du ciel. Je ne connaissais pas aussi Papa Florien, mais vu mes difficultés, les difficultés que j'ai traversées depuis 22 ans, et j'ai parcouru beaucoup d'églises, voici par là, et ma situation semble un peu très critique, mais bon, avec la grâce de Dieu, je suis toujours en vie. Donc j'ai décidé aussi, je dis, ah, si elle est à se mettre au temps à Paris et puis bon, Dieu a fait un miracle à distance. Moi aussi, c'est ce que Dieu peut faire pour moi. Donc, discrètement, on nous en vient de, je pense, 4h du matin à la 5h, j'ai envoyé un message. J'ai Google d'abord, je suis allé chercher dans l'Internet où trouver le numéro de WhatsApp, où trouver le numéro de l'église et j'ai envoyé. Et maintenant, quand j'ai envoyé, bon, je pense que le lendemain, le lendemain, automatiquement, j'ai reçu un message venant de l'église, me donnant les différents numéros que je devais appeler l'église et tout et tout. Donc, bon, j'ai reçu aussi les consignes, comment obtenir les éléments, comment utiliser les éléments et la petite offrande volontaire. Donc, bon, moi, j'étais sûre, je voulais vraiment que, pour moi, là, ça commence au ride away, c'est-à-dire sur le champ. Donc, j'ai fait un petit don, un petit don selon mes moyens. Et j'attendais à ce qu'on me donne le rendez-vous pour que papa prie pour moi. J'achetais tous les éléments et j'ai mis dans ma voiture. Comme je suis toujours en train de conduire, comme ma soeur à Paris, donc j'ai mis les éléments, là, dans ma voiture, l'huile et tout et tout, pour que dès que papa m'apprenne, dès que je prends le truc et puis, bon, on prie pour moi, l'huile, quoi, l'huile d'olive. Donc, deux jours, mon témoin commence comme ça, deux jours avant qu'on ait pris pour moi. Je peux dire deux jours parce que c'est vendredi soir. On a pris pour moi le dimanche matin. Je pense que c'est le 5 mai. 5 mai. Dimanche aux environ 3 heures du matin que papa devait prier pour moi. Donc, déjà, le vendredi soir, j'étais là, j'ai dit, bon, je vais aller distribuer. Souvent, ils distribuent aussi des courriers comme Amazon, je vais distribuer. Donc, quelqu'un m'a dit, bon, comme je n'ai pas assez de mois, attends, je vais aller distribuer les courriers et puis revenir. Donc, je vais pour distribuer les courriers. J'étais déjà programmée pour la prière. Et moi qui conduis depuis 2002, 2002, je n'ai jamais eu touché la voiture de quelqu'un. Et bizarrement, ce jour-là, j'ai donné un courrier à la maison, la maison d'à côté. Et je voulais faire un demi-tour, un 8-ton demi-tour pour aller de côté opposé parce que c'est là-bas qu'ils donnent les prochains courriers. Et bizarrement, c'était une cote. Donc, quand j'ai fait demi-tour, ma voiture n'était pas trop droite. Donc, comme il y avait une voiture qui passait, je voulais ajuster. Mais j'ai vu que si j'ai fait, je mets un reverse, je mets un tour en arrière, la voiture glisse pour aller vers la cote, c'est une pente. Donc, j'ai dit, bon, comment est-ce que je fais ? Donc, j'ai mis sur... J'ai bouclé, bouclé, chose retournée, bouclé le volant. Et j'ai mis le truc sur drive, D. Drive, c'est conduit. Donc, pour moi, il m'a dit que si j'accélère, je peux monter la pente. Hey ! Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, quand j'ai accéléré, la voiture a fait un C, c'est-à-dire qu'un tourné. Et quand ça tournait, moi, j'ai vu Noah. Je ne sais pas où je partais. C'est-à-dire que ça a été tellement rapide que je ne pouvais rien, 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 rien contrôler. Donc, tout ce que je sais, il a fermé mes yeux. Et j'ai entendu un BAM ! Tout le quartier s'est entendu. Donc, il y avait une voiture de... une BMW d'un blanc qui était garée. C'est cette voiture-là qui m'a bloquée. Sinon, je ne sais pas, réellement, je ne sais pas où je partais. Je n'avais pas... J'avais perdu le contrôle de la voiture. Donc, je me suis levée... Bon, dans la panique, je tremblais. Donc, ma voiture était coincée dans la porte. C'est-à-dire que le chauffeur, là, le chauffeur, la porte du chauffeur, mais pas la porte du chauffeur. C'était la porte de derrière. Mais la voiture, il n'y avait personne d'identité garée. Donc, moi, ma voiture, le derrière de ma voiture, vient rentrer dans la porte de la BMW, là. Moi, ma voiture, même, ce n'était même pas pour moi. C'était la voiture d'un ami que, bon, j'ai demandé pour pouvoir conduire. Je n'avais pas de voiture. Donc, je tente de conduire pour pouvoir chercher de l'argent pour louer une voiture. Parce que Uber aussi te laisse louer une voiture. Donc, bref. Donc, moi, je tremblais, je tremblais. La femme à qui j'ai donné le courrier, elle est venue. Elle m'a dit, ah oui, OK, ça va. Je tente de trembler. Elle dit, mais moi, tout ce qu'elle savait, là, sur le champ, je pensais à la voiture. Elle m'a regardé ma secoue. Elle m'a dit que, tu trembles. Déjà, eux, ils avaient appelé la police. Moi, j'ai appelé le père de mes enfants qui étaient en route, qui venaient. Donc, comme je tremblais, je ne me suis même plus souciée de ma vie. Pour moi, elle m'a dit que, où je suis quittée, là? Je n'ai même conduit BMW. Donc, je vais aller encore avec mes problèmes, aller cogner des voitures des gens. Elle dit, hé, c'est dans deux jours, ils vont prier pour moi. C'est quel problème encore qui est arrivé, là? Donc, pour moi, la femme m'a secoué, elle m'a demandé. La seule question, elle m'a posée, là. Est-ce que tu crois en Dieu? Elle dit, oui, je crois. Elle me dit que, est-ce que tu as la foi? Elle dit, oui, j'ai la foi, mais en ce moment, elle me parle, là. Est-ce que c'est même pas si mon foi, là-même, là-même. Ça est là-même. Ça dit que j'ai oublié, même, que Dieu devait m'enlever de la résurrection. Il y a eu une mort précoce même qui était programmée contre ma vie à cause de cette prière. Ça dit que l'ennemi savait que j'allais rentrer dans ma destinée. Ça dit que j'ai été programmée pour être... Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour m'enlever ma procresse, là? Et Dieu, le Dieu de papa Florien, le Dieu de papa Florien, savait le coup qu'était que l'ennemi avait monté contre ma vie. Donc, le Dieu de papa Florien a mis cette voiture, là. Ça dit que c'est la voiture qui était garée, là. La voiture ne peut être là. Ça peut être un bois ou bien quelque chose, ou bien les gens qui passent. Ça dit que c'est les gens parce que go for bide, touche à bon bois. Sixièmement, jamais je touchais les gens et puis quelque chose arrivait, je faisais la prison en vie. Si je partais aussi taper poteau, je partais taper poteau aussi, j'ai des problèmes. Je ne sais pas si ça les fait. Comment? Qu'est-ce qui allait arriver, là? Dieu, moi, je pensais d'abord même qu'est-ce qui allait arriver si jamais, comme j'avais fermé les yeux, je ne savais pas où je partais. Je ne savais pas. Mais c'est pour ça qu'il dit que le pire, là, c'est ma vie qui était pour qu'elle est partie. Donc, rien ne m'est arrivé. Rien, rien, rien. Elle gâtonne, rien. Sauf que je tremblais, c'est tout. Donc, la dame m'a dit que quelque chose de grave devait arriver et c'est la voiture, la poids de la voiture, qui a bloqué. Bon, comme ce sont des blancs, peut-être qu'ils ont leurs croyances, mais qu'elle a dit, ça m'a interpellé. Elle dit, mais en fait, ce n'est pas une voiture. C'est le Dieu de Papa Florian qui a permis que cette voiture-là soit là pour bloquer ma voiture, pour que ça s'arrête. Right there. Ça s'arrête pour que rien ne m'arrive. C'est vrai, la porte-là. J'ai l'assurance. L'assurance va arranger tout, tout, tout. Mais ma vie, là-même, là, où l'ennemi voulait m'envoyer, là, c'était à l'enfer. Ou bien c'était dans la... Ce qu'il dit à l'enfer, ça, c'est trop dit. Moi, je suis une chrétienne. Je crois en Dieu, tout, tout. Je ne peux pas partir à l'enfer, mais... C'est-à-dire qu'il voulait me détruire, même, l'ennemi voulait me détruire, mais Dieu de Papa Florian qui a programmé déjà me prier pour moi, Amine, prend soin de moi, avait déjà commencé deux jours avant la date, la date des choses, des rendez-vous. Donc, pour moi, il me dit que c'est un truc, c'est de tuque au tac. C'est-à-dire qu'avant, moi, je n'ai plus, pour moi, moi, j'ai été ressuscité. Donc, j'ai de la joie, là. C'est-à-dire que moi, pour moi, il me dit que la vie, là, c'est le plus grand témoignage. Quelqu'un qui sort du coma et puis tu te dis dans la vie, là, c'est le plus grand témoignage. Le reste, là, c'est témoignage, mais si tu n'es pas la vie, là, comment tu peux avoir de témoignage ? Donc, c'est le plus grand de mes témoignages. Quand je dis que mes témoignages, il y a plein qui arrive. Donc, voilà, je voulais dire merci à Dieu de Papa Florian qui m'a permis d'être en vie aujourd'hui pour donner ce témoignage-là. Pour donner ce témoignage. Je vois bien la mort programmée a été annulée par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit et je voulais dire bravo au Dieu de Papa Florian qui m'a permis de voir ce jour pour que je fasse cette vieille pour vous donner. Que Dieu vous bénisse. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver et que je vais balancer plus tard. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre vie, là, prenez cette prière avec Dieu et le Papa Florian, là, au sérieux. Parce que là, là, il y a la résurrection dedans. Il y a la résurrection dedans. Frères et sœurs, surtout nous, les gens de la diaspora, il y a la résurrection. N'hésitez plus. Ne demandez pas avis à quelqu'un. Quand on est venu sur cette terre-là, chacun a son destin. Tu n'as pas besoin de demander à ton voisin et j'ai appris ça. Si tu traînes, là, moi, quand j'ai appris, là, j'ai appris, là. Moi, je me suis levé dans les heures qui ont suivi. J'ai appelé. Et pour moi, là, ça a commencé déjà. Donc, tu traînes, là. Tu es hors du pays. Tu n'es pas dans ton pays, là, dans le monde souffre. Il ne faut pas traîner encore. On a déjà trop souffert. Donc, moi, je vous dis que j'ai déjà fait 22 ans, là. Je n'ai pas de livres à écrire sur ça. C'est le problème seulement. Donc, aujourd'hui, pour moi, là, ça a commencé. Les trucs ont commencé à s'améliorer pour moi. Donc, je vous dis, dépêchez-vous, vous, les gens de Diaspora, si vous avez le temps, appelez le papa Florian pour qu'on vous programme aussi pour que votre truc commence. Voilà mon témoin. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, c'est dans la joie.